Hier, nous avons inventé le smartphone pliable. Aujourd'hui, nous l'avons réimaginé. Découvrez le Galaxy Z Flip. Son design ne suit pas les règles, il les casse. Pour la première fois, nous avons plié du verre. Oui, du verre. Nous sommes passés des écrans en polymère à la technologie du verre ultra fin. C'est clair comme du cristal, époustouflant à l'intérieur et à l'extérieur. Plié, la taille du Galaxy Z Flip équivaut à ceci, à ça, 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 ça et ça. Mais une fois déplié, sa taille est presque doublée. Wow ! Pour sortir du lot et provoquer la curiosité. C'est quoi ça ? Ça, c'est une charnière révolutionnaire. C'est la plus petite que nous ayons jamais conçue et la plus solide. Plie, après plie, après plie. Bref, vous avez compris. Et la poussière ? Et la saleté ? C'est simple, cette charnière offre une grande protection en intégrant une structure de balayage unique. La charnière à position libre du Galaxy Z Flip a été pensée pour se maintenir ouverte. Vous pouvez donc le plier dans l'angle souhaité. De là à là. Exactement. Aujourd'hui, tous les smartphones prennent des photos. Mais pas comme ça. Découvrez une expérience photo inédite. Au-delà d'une image parfaite, c'est une nouvelle façon de photographier et de vous photographier. Là, c'est la partie la plus importante. Et comme le Galaxy Z Flip reste en position, vous pouvez discuter plus librement que jamais. Mais quand vous avez fini de parler, vous disposez d'une interface spécifiquement étudiée. En bas de l'écran, l'ensemble des paramètres. En haut, une prévisualisation. Ou bien, jongler entre deux applications. Et si ça ne suffit pas, le Galaxy Z Flip vous propulse au cinéma. Mais encore. Son affichage est de 21.9 neuvier. Mais encore. C'est donc un écran plus grand. Impressionnant. Aussi élégant que compact, le Galaxy Z Flip ne ressemble à aucun autre smartphone. Dévoilez-le au monde et affirmez votre différence. Sous-titrage Société Radio-Canada du Sous-titrage Société Radio-Canada du Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa.